allez salut bon aujourd'hui je vous fais un petit topo sur les lampes à pétrole alors on va commencer par les lampes dites tempête lampes tempête c'est ce genre de lampes voilà ça comme ça ça c'est les modèles actuels qu'on trouve le plus couramment partout dans les boutiques d'accord alors vous trouvez ça à petit prix et ça c'est chinois par exemple celle ci je vais nettoyer ça c'est une modèle chinois vous voyez là à côté par exemple il ya celle ci c'est sa soeur c'est tchécoslovaque tu vois les deux lampes c'est les mêmes bon il ya que des petits détails qui changent mais c'est la même lampe ok ça c'est des lampes qu'on trouve à des prix de misère genre 5 5 à 15 euros neuf tout neuf au magasin ok mais en fait il faut se méfier parce qu'il ya des il ya des différences de qualité dans les fabrications par exemple cette chinoise là il ya un petit truc là c'est le bouchon par exemple tu vas voir un signe de fabrication tu vois le bouchon il a une chaînette il ya une chaînette pour pas perdre le bouchon ça c'est un signe de qualité de construction d'accord alors après ça veut pas dire que c'est la meilleure lampe du monde mais c'est un petit signe un détail alors quand vous achetez ces lampes bon je vous montre un truc là on monte le verre d'accord là on défait la partie brûleur il ya une cache sortir qui cache à sortir c'est pas facile à enlever c'est compliqué ok montre ça en détail voilà le brûleur voilà le brûleur la partie brûleur ok la partie brûleur la partie brûleur cette mèche est morte d'accord pourquoi cette mèche est morte tu vois là ça dépasse un petit peu ici mais là en bas il n'y a pas assez de mèche qui descend ça peut pas pomper le carburant dans le réservoir donc quand vous achetez des lampes comme ça vérifier la longueur de la mèche quand vous achetez des mèches de remplacement vérifier qu'elle soit très longue plus elle est longue plus elle trempe dans le dans le liquide dans le pétrole parce qu'on utilise du pétrole lampant dans ces lampes d'accord pas autre chose et si elle est trop courte comme ça tu peux pas faire marcher la lampe cette lampe est en panne à cause de la mèche voilà donc ça c'est un détail qui est vachement important ensuite il vous faut surveiller la mise en place du verre si c'est facile si ça se fait tout seul ou pas parce que pour mettre en place le verre des fois on peut casser le verre si c'est si les cercles autour sont trop serrés s'il ressort ici reviennent d'un coup tac on peut casser le verre on utilise on ne touche jamais le verre quand il est chaud d'accord alors les lampes à pétrole bon ça c'est le modèle de base d'accord ça c'est un modèle celle ci là voici on voit bien ouais ça là c'est mon ancien modèle de la sncf tu vois qui rouge pour signaler des trucs au bord de la voie c'était des outils de secours pour la sncf bon ok je la mets par terre je vous montre ça c'est un autre modèle ancien un autre modèle ancien alors beaucoup plus grand que les précédentes évidemment hein oui la différence mais là celle ci pareil celle ci je suis en panne à cause du verre qui est fendu sur le verre est fendu je sais pas si ça se voit là bon bref le verre est fendu d'en haut jusqu'à ici il est presque cassé donc ça on peut pas la foutre en fonction tant qu'on n'a pas un verre si c'est la lampe la parisienne alors la lampe la parisienne elle a une cheminée ici une cheminée ici c'est pas foutu comme sur les chinoises la chemine sur les autres la cheminée ici là ici là ça là c'est la cheminée la chaleur passe dessous foule comme par là sur celle ci c'est un petit bouchon ok voilà mais je vous montrerai d'autres modèles plus perfectionnés et puis anciens ça c'est une lampe c'est une lampe ancienne qui s'appelle la bonjour toi les deux fois plus grosse que les autres quasiment que les chinoises alors elle sait si vous trouvez une lampe comme ça vous allez voir il ya plusieurs options qu'on trouve pas sur les autres c'est à dire là ici sur les côtés ça là ces petites ouvertures là ça à quoi ça sert il ya la même chose de côté il ya une chose de ça sert à régler le tirage de la cheminée parce que la cheminée sort en haut ici bien sûr les gaz brûlés les fumées partent par ce tube et s'évacue par là alors je vous montre sur sa sœur parce que celle ci le bouchon est coincé j'ai pas réussi à le décoincer tu vois là tu dévisse ça c'est la cheminée d'accord alors si tu ouvres ça à plein pot la flamme va s'accélérer la flamme s'accélère si tu ouvres les deux évents des côtés ici et que tu ouvres en le haut de la cheminée là la flamme va accélérer plein beau d'accord bon ça c'est pareil c'est des lampes que j'ai à restaurer mais envoyé sur une lampe comme ça de cette époque il ya une option ça il ya plusieurs options qu'on trouve pas sur les modernes cette pièce là sale à quoi ça sert et ça ça sert que à tendance et sur celle ci ouais ça ça se tourne comme ça un quart de tour là ça comme ça ça tourne sur une carte de tour ok pourquoi faire pour que quand tu mets ta poignée tu mets ta poignée comme ça à l'équerre perpendiculaire à la lampe la poignée tu peux l'accrocher sur un mur par cet endroit là et comme elle est bloquée par ce parti là ce bloqueur bon il manque un petit bouton en bois ou en haut là la lampe elle reste dans sa position voilà c'est ce genre d'option qu'on trouve pas sur le genre de lampe mode de maintenant voilà donc ça des lampes comme ça si vous en trouvez allez-y jetez vous dessus parce que déjà quant à le plein là dedans il ya presque un litre là dedans il ya presque un litre de carburant et quand ça tourne ça tourne pour eux je sais pas combien d'heures c'est énorme énorme le nombre d'heures d'éclairage avec ça mais surtout dépendent de la hauteur de la flamme qu'on veut bon voyez parce que il ya un réglage de flamme classique par molette ici par la molette qui est là d'accord je tourne ça la flamme monte ou descend bon mais elle pareil j'ai plus de mèches il faut que je retrouve des mèches voilà donc voilà ça c'est les lampes à pétrole qu'on appelle les lampes tempête parce que dans les lampes à pétrole il y en a toute une série il y en a beaucoup il ya des lampes je vous montre mais je ferai une prochaine vidéo pour parler de ça il ya les lampes à pression comme celle ci c'est une tillet anglaise n'est ce pas voilà la tillet elle est grosse le réservoir il fait plus d'un litre elle est énorme ça je me suis servi pendant des années ça marchait bien donc ça je vous ferai un topo sur ces lampes là une autre fois il ya aussi les lampes de maison les lampes à pétrole de maison dans ce genre en ce genre d'accord avec un long verre et un petit bocal en bas ok voilà ça c'est les lampes de maison tu n'aimes pas ça dans ta grange ou dans ton jardin qu'est ce que les lampes tempête comme ça ou comme ça ou comme ça tu peux les emmener n'importe où dehors de dans ton jardin les lampes tempête on appelle ça comme ça parce qu'elle résiste la résiste malgré la tempête malgré mauvais temps voilà donc il ya ça il ya aussi les genres de petites lampes pigeons comme ça ça pareil je vous ferai je vous en parlerai une autre fois là c'est juste un premier épisode que je fais pour vous parler un peu des lampes à pétrole parce que voilà avec une lampe comme la lampe comme les lampes que je vous montre en ce moment les lampes tempête avec les lampes tempête on peut éclairer une maison bien sûr mais c'est pas le même éclairage qu'une une lampe alors je vais vous montrer celle ci ça c'est la lampe titus c'est la lampe titus cela je vous en parlerai aussi à part parce que c'est pas à pétrole c'est soit à essence soit à alcool et pour déterminer le carburant il faut démonter la lampe pour regarder à l'intérieur la taille du gicleur il ya un gicleur à l'intérieur là et c'est ça qui détermine le carburant qui doit être employé là donc ça on en parlera une autre fois parce que c'est tout à fait différent voilà donc là pour le moment concentrons nous là dessus je pose ça par là on parlera des lampes plusieurs épisodes je pense faire trois épisodes celui ci étant le premier bon voilà j'espère que ça vous êtes un petit peu pour vous y retrouver pour faire un peu le ménage dans ce que vous avez besoin ou envie ou pas ou quoi voilà donc cette petite lampe la petite lampe tempête comme ça c'est bien pratique parce que ça coûte pas cher on peut en mettre partout tu as une lampe comme ça neuf ça vaut 15 à 20 balles lampe de qualité bien sûr une lampe merdique vous allez payer 5 ou 6 euros mais je sais même pas si vous allez vous éclairer sans risquer de foutre le feu quoi voilà parce que moi je vous montre ça mais ça lâche la chinoise blanche la verte là et puis celle là ça je m'en suis servi moi je me suis servi pendant pas mal d'années et c'était mon éclairage principal à une époque voilà quand j'habitais dans mon bois là bon voilà allez je vous laisse tranquille ça fait déjà dix minutes qu'on tourne voilà dites moi si ça vous branche de voir la suite des lampes pétrole ou pas voilà prévoyez vos lampes pétrole nettoyer vos lampes pétrole entretenez vos lampes pétrole essayez vos lampes pétrole par contre ne les stockez pas avec le plein dedans vous les stockez vide et vous gardez le bidon de carburant pas loin à portée de la main parce que les stockés garnis de carburant ça veut dire qu'il ya une évaporation permanente qui se fait le jour où vous avez besoin il manque de carburant il est peut-être vide même si ça fait trop longtemps que c'est rempli bon voilà allez je vous laisse poser vos questions n'hésitez pas parce que j'ai sûrement oublié des choses et on en reparle dans les commentaires voilà portez vous bien salut à bientôt et merci merci de votre temps d'observation de la chaîne voilà salut